Tu es maintenant à la cinquantaine, donc tu es peut-être en pré-ménopause, déjà à la ménopause, et tu prends un contraceptif, soit une pellule, soit tu as mis un stérilet. Et donc tu n'as pas de cycle, tu n'as pas de règles, donc du coup tu ne sais pas où est-ce que tu es déjà en ménopause ou pas encore. Il y a beaucoup de groupes de femmes dans le groupe privé, surtout de Facebook, qui me posent cette question, Albena, est-ce que je suis déjà en ménopause, je n'ai pas mes règles, je ne peux pas le savoir parce que j'ai un stérilet ? Oui, effectivement, c'est une très très bonne question, parce que si tu n'as pas de règles, donc tu n'as pas vraiment un indicateur qui va te dire, ça y est, tu es en ménopause ou pas en ménopause, parce que le grand critère de la ménopause, c'est de ne pas avoir justement de règles pendant 12 mois consécutifs. Je m'appelle Albena, donc de Mar de la Ménopause, et je vais te répondre à cette question tout de suite. Donc, il y a deux solutions pour que tu puisses le savoir. Mais avant cela, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Mar de la Ménopause, et clique sur la petite cloche qui est juste à côté, s'abonner, comme ça tu vas être averti chaque fois que je mets une vidéo, avec plein plein de conseils pour toi qui est en pré-ménopause, déjà à la ménopause. Et aussi, je t'invite à t'inscrire à mon tout premier séminaire, qui s'appelle Ménopausie, et qui aura lieu le 15 et 16 juin à Paris. Donc, très bientôt, tu retrouveras le lien, soit au-dessous de cette vidéo, soit au-dessus. Alors maintenant, je te réponds à la question. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est que tu vas voir ta gynéco, et tu vas la demander qu'elle te préscrive un bilan hormonal, un test du sang. Et donc, elle va t'analyser après ce bilan hormonal, où est-ce que tu es avec ton taux d'estrogène, ton taux de progestérone, etc. Et elle te dira, voilà, où tu es en fait avec la ménopause. La deuxième solution, plus facile, beaucoup plus rapide, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous et d'y aller, c'est de faire tout simplement un test de la ménopause. Alors, tu me diras, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, il y a le test de la grossesse, que tu connais certainement parfaitement bien, mais il y a aussi, depuis peu, le test de la ménopause. Je te mettrai également le lien vers un test de la ménopause que j'ai trouvé en ligne, mais tu peux aussi aller dans une pharmacie ou chercher par toi-même sur Internet. Il y a tout ce qu'il faut pour le trouver. Et avec ce test de la ménopause, tu vas être fixé. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet, qui explique beaucoup plus comment marche, comment fonctionne effectivement le test de la ménopause. Je te mettrai le lien quelque part, donc tu vas le voir sur ta gauche, par ici. Je t'embrasse fort si tu es une M.M., c'est-à-dire si tu as marre de la ménopause comme moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et peut-être si tu viens à mon premier séminaire sur la ménopause avec des experts. Pendant deux jours, on va parler de plein de solutions, surtout naturelles pour la ménopause. J'aurai certainement le plaisir de faire ta connaissance. Je t'embrasse fort de la Drôme où je suis encore au soleil ce dimanche ensoleillé et fort agréable. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye !